J'aimerais maintenant répondre à une question de l'un de nos auditeurs qui nous demande s'il n'est pas possible, d'une manière ou d'une autre, dans Quantum Break, de farmer quelque chose, peu importe la chose en question. Donc la première réponse qu'on peut faire à ce gamer là, c'est qu'il semble qu'il ne soit pas possible de farmer quoi que ce soit. Étant donné que dans le farmage, ou est compris dans le concept même de farmage, si on peut l'exprimer ainsi, l'accumulation répétée à travers la répétition de séquences identiques qui visent cette accumulation même. Voilà. Donc il faudrait revenir incessamment dans des conditions absolument analogues, et en procédant de manière tout aussi analogue, accumuler un bien qui peut être augmenté dans la répétition même de ces séquences. Voilà. Donc, dans le jeu Quantum Break, il semble qu'il ne soit pas possible d'avoir ce genre de répétition, étant donné que le jeu lui-même s'inscrit dans une continuité linéaire. Une continuité narrative si l'on veut. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible de revenir sans cesse à un même niveau, et de réitérer sans cesse les mêmes actions. Par contre, c'est qu'il est possible, et c'est ça qui fait l'originalité de ce jeu, c'est qu'il est possible de revenir en arrière, mais non pas dans l'optique de farmer, mais dans l'optique d'infléchir certains événements afin qu'ils mènent à certaines conséquences. Dans ce cas-là, nous n'avons pas une accumulation d'âmes, comme par exemple dans Dark Souls 3, ou d'argent, comme dans la plupart des autres jeux, ou de crédits, peu importe. Mais nous avons, si l'on veut, une accumulation d'événements qui visent, non pas une quantité, mais une qualité. C'est-à-dire que le héros, nous savons qu'il a eu ce désastreux problème gastrique, et qu'il a décidé, à travers une pierre tout à fait magique, de s'octroyer le pouvoir de revenir dans le temps, ou de staser à qui mieux mieux, les gens qui l'entourent, ses parents comme ses ennemis, etc. Donc, lui, on peut affirmer de lui, plutôt, qu'il farme, de la mesure où qu'il recherche un état qualitativement distinct de celui du négreur d'estomac. Voilà. Mais on ne peut pas dire qu'il vise une accumulation d'une entité abstraite, qui peut être convertie en, par exemple, des masses d'armes, des armures, ou encore des pouvoirs magiques, qu'il soit de nature nécromancienne, pyromancienne, ou bien un corps miraculeuse, par exemple, si je prends la tripartition du jeu d'Orxol 3. Donc, je répondrai à notre auditeur, qu'il est possible de farmer, si nous vise la qualité, à travers un jeu assez subtil, entre les stases temporelles et la continuité linéaire du jeu, tandis que d'autres types de farmages qui visent l'accumulation, sont propres à d'autres types de jeux qui ne sont pas présentes dans ce tout nouveau opus de Quantum Break. Merci. Merci.